Bonjour Yael, c'est Mama pour une nouvelle émission de Catava, l'émission consacrée à l'actualité des livres. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Colombe Schneck. Bonjour Colombe. Bonjour Yael. Colombe Schneck avec laquelle on va parler aujourd'hui de son dernier roman, paru aux éditions Stock et qui s'intitule Nuit d'été à Brooklyn. Colombe Schneck, je suis sûre que nos auditeurs vous connaissent, mais vous avez la parole pour nous dire quelques mots de vous avant que l'on se plonge dans ces nuits plutôt chaudes d'été à Brooklyn. Comment me définir direct ? Je suis d'abord une lectrice, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Oui, je suis une lectrice avant tout. Et j'écris, mais je pense que je n'écrirai pas si je n'étais pas d'abord une lectrice. L'un découle de l'autre. D'ailleurs, peut-être que j'écris les livres que j'aimerais lire. En tout cas, nous, on lit avec vous les livres qu'on aimerait lire, donc ça va. Donc, une carrière consacrée aux mots. Ah oui, pas seulement, j'ai commencé par être journaliste pendant longtemps. Oui, alors c'est une carrière consacrée aux mots aussi. Mais qui a une continuité avec ce que je fais aujourd'hui dans mes livres. C'est-à-dire que j'étais une enquêtrice et dans mes livres, il y a toujours une part d'enquête. J'ai beaucoup écrit sur ma famille. Vous m'avez reçue, je pense, pour la réparation, les gars de mon père. J'ai beaucoup écrit sur l'histoire familiale. Oui, alors une histoire familiale ancrée dans la Shoah, mais aussi dans une histoire familiale de juifs français, une famille juive française. Alors, oui, sur votre père, sur votre grand-père d'abord. Mon premier livre était sur mon grand-père qui est assassiné en 1949, ça s'appelait L'increment M. Schneck. Et puis, j'ai écrit un livre sur ma mère, la famille de ma mère, enfin sur mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, ma fille. Effectivement, une histoire ancrée dans la Shoah, comme vous le dites. Une histoire que j'ignorais, qui n'était pas racontée dans ma famille. Et voilà, que j'ai eu, je pense que comme dans toute famille juive qui a été confrontée à la Shoah, il y a eu pas du temps du silence. Et il fallait que j'écrive cette histoire. Donc, j'avais beaucoup d'histoires à écrire, enfin de, à passer à connaître, avant de passer au roman. Donc, j'ai écrit sur mon père aussi. Et là, je crois qu'enfin, je suis prête, puisque j'ai écrit sur mon père, ma mère, mes grands-parents. Donc, j'étais prête enfin à inventer, moi qui suis une lectrice de roman, à enfin écrire un roman. Et c'est ce que j'ai fait avec l'Unité à Brooklyn. Mais bizarrement, je pense que vous l'avez lu. Bien sûr que vous l'avez lu. Je suis partie dans l'idée d'écrire un roman d'amour, qui se passe à New York en 1991. Puisque je suis partie, moi, là-bas, comme jeune journaliste. J'avais très envie d'écrire sur cette période-là. Comme vous savez, il y a cette tradition du roman écrit par un jeune Américain à Paris. Moi, je voulais faire l'inverse. Et donc, j'avais cité de roman d'amour. Une parisienne à New York. Presque une comédie romantique. Et puis, je me suis retrouvée, en fait, confrontée. À des événements. Et puis, sans le faire exprès, à des événements qui m'ont ramenée à mon histoire familiale. Alors, ces événements, Colum Schneck, c'est ceux qu'on pourrait appeler les événements de Crow Nights, que j'ai découvert à la lecture de votre roman. Donc, des émeutes qui se sont produites dans ce quartier de Brooklyn, à New York, à la suite de la mort accidentelle d'un petit garçon de la communauté noire. renversé, voilà, enfin, dans un accident de la circulation provoqué par l'escorte du rabbin de Lubavitch. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, c'est que dans ce quartier de Crow Nights, qui est à Brooklyn, dans quelques stations de métro de Manhattan, c'est un des très rares quartiers aux Etats-Unis où des Blancs et des Noirs vivent ensemble. Il y a ce phénomène terrible aux Etats-Unis de ségrégation pour les Noirs. C'est-à-dire que quand une famille noire arrive dans un quartier blanc, les Blancs fuient. Et ce quartier de Crow Nights est préservé de ça parce que le rabbin Schneerson, qui est donc le grand rabbin Lubavitch, dont on pensait à l'époque qu'il était le Messie, annonce à ses corrigionnaires, dans les années 60, que, contrairement aux autres juifs, ils ne vont pas partir de ce quartier. Noté de la Jamaïque dans les années 60, ils ne vont pas partir, ils vont rester. Donc, c'est un quartier où vivent des gens qui appartiennent à peu près à la même classe sociale, la petite classe moyenne, disons des employés de bureaux, de magasins, des chauffeurs de taxi, des Jamaïcains, des gens qui viennent des Antilles, quelques Afro-Américains, mais moins. Et puis, cette communauté de Lubavitch vivent ensemble, avec des rapports de voisinage qu'on peut en avoir, qui sont parfois difficiles, tendus, et puis d'autres qui sont complètement normaux. Mais il y a quand même des tensions communautaires, des jalousies, des violences de part et d'autre, aussi bien de juifs contre-noirs qu'inversement. Enfin, la situation est tendue, et il y a un accident, et la ville, le quartier va s'embraser pendant trois jours, où des jeunes noirs vont crier « Amor les juifs » dans les rues de New York. Vous connaissez New York, c'est une des villes les plus juives du monde, c'est la vie juive du monde. C'est inimaginable de penser que ça puisse produire en 1991. Et moi, j'arrive jeune journaliste, j'arrive pour faire un stage pour le monde, toute contente, je pense que ma carrière va commencer, que c'est une grande journaliste. Et je me confronte à ça, et je vois aussi la gêne. La gêne des journaux de l'époque, du New York Times, de parler de ces émeutes. On en parle comme des émeutes communautaires entre juifs et noirs, l'un contre l'autre. En fait, non, des jeunes noirs crient « Amor les juifs » dans les rues de New York. Et combien il est difficile de dire qu'on peut être victime du racisme, de la violence de la police, de la ségrégation, et être raciste soi-même. Et je crois qu'en fait, parce que l'antisémitisme, le racisme, ils sont partout dans toutes les classes sociales. Ils ne sont pas réservés aux suprématistes blancs, ils ne sont pas réservés aux méchants nazis, ils sont partout. Les Loubavitches eux-mêmes sont racistes. Il n'y a pas de position morale à être une victime, je crois. Ce n'est pas parce que vous êtes noir, arabe, blanc, juif, blanc, une femme, que vous n'êtes pas indemne d'une forme de racisme. En fait, ce que vous dites, c'est que ces tensions racistes existaient, elles étaient un peu en sommeil, il y avait une cohabitation plus ou moins calme, et cet accident va mettre, c'est le cas de le dire, le feu aux poudres. Et réveiller un peu cette... Et ce qui est très étrange, c'est que la police ne va pas intervenir pendant trois jours. À l'époque, le chef de la police, c'est un des meilleurs policiers américains. Afro-américain ? Oui, il est afro-américain, il s'appelle Lee Brown, c'est lui qui invente la police de proximité, donc on n'est pas dans le cliché du policier blanc. Il a réorganisé un peu... Il vient d'arriver, donc il n'a pas le temps de réorganiser, mais il y a un espoir énorme. Et le maire de New York, c'est David Dinkins, c'est un démocrate, donc il y a un énorme espoir de la part de la communauté noire, de enfin les violences, la ségrégation... On est quelques mois après la fameuse affaire Rodney King, de ce jeune noir battu presque à mort par des policiers. Par des policiers blancs à Los Angeles. Il y a un ras-le-bol, et il y a quand même un espoir à New York, grâce à David Dinkins. Vous savez, comme les choses sont toujours lentes, les espoirs sont rarement remplis. Alors, ce sont assez violents quand même, ce qu'il s'y passe. Mais ce que je voulais faire, c'est que, ce n'était pas une enquête journalistique que je voulais raconter, c'est d'abord un roman d'amour. Alors, on y vient, Colin Schneck, l'amour n'est jamais bien loin dans vos récits, dans vos romans. Esther, puisque c'est le prénom de cette jeune journaliste qui arrive à New York au moment de ses émeutes, fait la rencontre d'un professeur de littérature noire, bel homme, charismatique, et elle en tombe amoureuse et ils entament une liaison, cet homme est marié, et tout ça se fait parallèlement à... Alors, votre récit est construit, c'est l'avant, l'après, c'est le pendant, entre la relation d'amour, ou la relation en tout cas entre Esther et Frédéric, et ses émeutes, auxquelles ils vont finalement prendre part aux événements, elle parce qu'elle est journaliste, lui parce qu'il est une figure noire emblématique. Oui, je voulais raconter une histoire d'amour, parce que je... Et cet accident, parce que je voulais montrer que dans un... Vous savez, dans... Voilà, on tombe amoureux, et quand on tombe amoureux, on croit que tout ce qui est en dehors de votre amour n'existe plus, c'est-à-dire la classe sociale, la couleur de la peau, les origines... Les différences d'âge. Les différences d'âge. Et il y a un moment ou un autre, vous êtes confrontés à la rue, vous êtes confrontés à la réalité, au mur de la réalité, et tout peut s'effondrer. L'amour n'est pas suffisant. Et donc cet accident, cet accident de voiture qui va causer la mort de ce petit garçon, va provoquer une série d'accidents, d'événements, qui font que Esther et Frédéric vont se séparer et... Que finalement, c'est impossible. D'une certaine manière. Est-ce que c'est impossible ? L'événement fait que ça devait devenir impossible. Ça aurait été possible. Ça aurait été possible. Il y avait... Mais à ce moment-là de leur histoire respective, à ce moment-là de la grande histoire qui se mêle à leur histoire, ça devient... Oui, la grande histoire fait que... leur histoire intime, personnelle... Se heurte à cette histoire. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que je voulais raconter. Oui, parce qu'on n'a peut-être pas dit, parce que ça nous semble évident quand on connaît Liv, qu'Esther est une jeune journaliste juive. Oui. Et l'un comme l'autre, Esther comme Frédéric, ils veulent échapper à leur histoire, à leur passé. Esther, elle fuit sa famille. Elle veut être à New York libre. Il y a sa mère et sa grand-mère juives qui l'emmerdent, qui veulent qu'elle se marie avec un bon docteur juif. Elle fuit aussi l'histoire familiale. Donc, elle serait la ville idéale pour y faire une rencontre d'un jeune juif. Oui, a priori. Mais en tout cas, elle veut fuir l'histoire familiale qui est très lourde. Elle est pesante. Elle est pesante. Et Frédéric, pareil. Frédéric, il veut aussi échapper à sa condition de noir américain. Il est universitaire, spécialiste de Flaubert. Il parle français couramment. Il a été élevé en France. Il va aussi être rattrapé. Parce qu'il est noir aux Etats-Unis. Et que noir aux Etats-Unis, vous êtes constamment suspect. Mais l'un et l'autre veulent échapper. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ils veulent échapper à l'assignation communautaire, identitaire. Et comme on le voit aujourd'hui, parce que c'est aussi, on le voit dans l'actualité, c'est-à-dire que vous êtes toujours confrontés à qui vous êtes. Vous êtes une femme, vous êtes noire, vous êtes blanc, vous êtes juif, vous êtes arabe. À un moment, on va vous confronter à qui vous êtes, d'où vous venez. Et moi, je veux être libre. Comme Esther, je veux... Je ne renie pas mon histoire. J'ai écrit dix livres pour raconter mon histoire familiale. Mais je souhaite en être libre. Je me souviens que quand j'ai écrit La Réparation, qui est l'histoire de la famille de ma mère, les gens se trompaient souvent de titre et ils me disaient la séparation. Et ça me plaisait beaucoup parce que c'était aussi me séparer de cette histoire. Être libre de notre histoire et pouvoir s'inventer sa propre vie. Mais c'est extrêmement difficile. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que même si tel est son vœu à Esther, il est un peu un vœu pieux. Parce que ce que vous dites, Frédéric en est une manifestation aussi. Il la rappelle aussi constamment à sa propre histoire, à elle. Oui, c'est lui. J'aime beaucoup d'ailleurs ce personnage de Frédéric. C'est lui qui lui dit, mais n'oublie pas d'où tu viens. Parce qu'elle a 24 ans, elle ne veut pas savoir, elle ne sait pas. On ne lui a pas raconté, sa mère et sa grand-mère ne lui ont jamais raconté. Mais c'est lui qui lui dit, ta grand-mère est née en 1903. On m'en est pas grotte, mais à Kichenev. A Kichenev, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Elle ne veut pas savoir, elle a peur de la vérité, elle a peur de savoir. Elle a peur que de connaître cette histoire terrible ne l'enduise d'une catastrophe. Elle veut être libre de cette catastrophe aussi. Alors c'est évidemment le moment aussi, à la faveur de votre livre, une plongée dans l'Amérique des années 90, une Amérique que vous décrivez comme une Amérique raciste, où les Noirs, pensaient-on qu'on n'avait plus ce genre de problème ? Où Frédéric raconte que quand il arrive dans un congrès de littérature, je crois, on pense qu'il est là pour faire le vestiaire. Quand il rentre dans une bibliothèque, on lui indique la section pour les jeunes lecteurs, les lecteurs débutants. Il y a la figure de la femme de Frédéric Ruth, qui se veut une activiste noire, en tout cas, qui vient défendre profondément la communauté noire, qui lutte contre toutes sortes de ségrégations, ségrégations dans l'accession à la propriété. Donc c'est une Amérique dure et violente. Oui, quand j'arrive à New York en 1991, je me souviens que je suis assez innocente de ça. J'ai appris dans mes livres d'histoire. Pour vous, c'est fini, ça ? La lutte contre les droits physiques, c'est civique et tout va bien. Et je me souviens que j'ai rencontré à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle j'avais envie d'écrire ce livre, un jeune homme qui travaillait dans l'édition, qui est toujours en costume, impeccable, et qui t'arrivait, et il me draguait un peu, je pense, et il t'arrivait en retard à un rendez-vous, il était noir, et il m'avait dit, je ne peux pas courir dans la rue, parce que si je cours dans la rue, je me fais arrêter par la police, pour moi, c'est trop dangereux. Et l'autre chose qu'il m'avait raconté, qu'il m'avait bouleversée, à l'époque, New York était une ville dangereuse, ce n'est plus le New York d'aujourd'hui, mais on faisait attention, on ne marchait pas le soir dehors, on faisait vraiment attention. Il m'avait dit, quand je vois une femme blanche marcher devant moi, dans une rue qui est déserte, je traverse, parce que je sais qu'elle va avoir peur. Et il y a trois ans, je lisais un article dans le New York Times, un témoignage d'un écrivain d'origine jamaïcaine, je crois, qui racontait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'après huit ans de présidence Obama, il n'y avait eu aucun progrès. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de raconter, d'écrire ce livre. Et puis j'ai été très aidée par un historien qui s'appelle Papendiaï, qui est un spéciste des Noirs aux Etats-Unis, professeur à Sciences Po, et je lui avais raconté ce projet d'histoire d'amour entre une jeune femme blanche, juive, bourgeoise, cet intellectuel noir. Et il m'avait dit, fais attention, ne crois pas qu'ils sont différents, ils ont la même peur. Et c'est ça qui va les... Alors justement, je recherchais en vous regardant, en vous écoutant, Colon Schneck, ce passage, que je ne retrouve pas évidemment à l'instant, où ce que vous dites, vos personnages leur disent que finalement, ce qui les lit, au-delà de cette histoire d'amour, cette histoire d'attraction physique, cette histoire d'attraction intellectuelle, c'est leur peur réciproque. Il y a une peur commune, oui. Il y a une suspicion commune. Et c'est ça qui va les lier, et c'est ça qui fait que leur histoire d'amour est peut-être possible. Je ne vais pas raconter l'histoire. Justement, on essaye de se détacher de l'histoire pour ne pas rentrer dans toute l'histoire. Alors, vous disiez tout à l'heure, en début de cette interview, Colon Schneck, que vous étiez aussi la journaliste, celle qui enquête. Donc, déjà, à l'époque, vous arrivez quand même, c'est un super sujet pour une jeune journaliste qui arrive, parce que c'est un sujet. Vous êtes plongé dedans parce qu'on vous y plonge, parce que vous y arrivez par tous ces biais qu'on vient de raconter, cette histoire d'amour, la personnalité de Frédéric dans le roman. Et puis, vous êtes, enfin, en tout cas, Esther est rattrapée près de 30 ans après cette histoire par Netflix. qui, dans un documentaire, qui la ramène à ses émeutes de Cronheitz. Et la journaliste refait l'enquête à l'envers. D'une certaine manière, elle revient... Alors, cet documentaire de Cronheitz n'existe pas. Tout ça a été inventé. Je voulais absolument que ce soit un roman. Et qu'on ne lise pas une enquête journalistique, mais qu'on reste dans cette histoire d'amour entre Esther et Frédéric, dans ce qui est possible, dans ce qu'on espère possible. Mais dans l'histoire d'amour, on revient et vous... Dans cette quête de cette jeune femme qui arrive pleine d'ambition, d'envie, de désir à New York, qui a envie d'être une journaliste, qui a envie d'avoir tombé amoureuse, et puis qui va se heurter à la réalité et qui va mettre 25 ans, disons, à retomber sur ses pieds, à comprendre ce qui s'est passé, à retomber amoureuse peut-être, à connaître l'histoire. Et donc, je vous dirais que c'est un roman d'apprentissage. Et par l'apprentissage, je fais plein de choses différentes, effectivement, par en regardant la télévision, en regardant Netflix, mais aussi en retournant en Kirchneff. Elle tente, pendant des années, de comprendre ce qui s'est passé entre elle et Frédéric, et ce qui s'est passé à Croneritz. Alors, Esther part en voulant, vous disiez tout à l'heure, se défaire un peu de cette empreinte et de cette empreinte familiale, de cette famille assez pesante, finalement, de cette histoire pesante. Mais cette histoire-là, elle la ramène à sa propre histoire, à nouveau et toujours. Elle croit que Frédéric est loin d'elle, que Croneritz, c'est fini. C'est fini. Et en fait, tout va la ramener à ce premier amour. Et à ses origines, à l'histoire de sa famille. Croneritz, est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut s'en séparer ? Est-ce qu'on peut s'en réparer ? S'en séparer ? Je pense que quand on la connaît, c'est ce que j'ai tenté de faire avec mes livres, on peut s'en séparer. Enfin, j'espère, oui, je pense. Peut-être que séparer serait un mot trop fort et réparer, la réparation n'est pas possible. C'est toujours une tentative. Mais je reprends toujours les mots de David Grossman, parce que c'est lui qui le dit. Le mieux. Le mieux, c'est que quand on met ses mots propres, il met ses mots propres en italique, sur ce qui vous paraît, ce qui vous paraît, ce qui est terrifiant ou terrible, ce qui vous a blessé profondément, vous n'en êtes plus la victime. Et c'est ce que Esther va tenter de faire et ce que moi, j'ai tenté de faire à travers mes livres. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous avez été très longtemps journaliste, il y a toujours chez vous cette fibre, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est l'écriture vraiment qui prend le pas sur la journaliste. C'est formidable de pouvoir se consacrer à l'écriture complètement, Colombe Schneck, j'imagine. Oui, je veux dire, de pouvoir travailler entre ma cuisine et ma chambre, c'est... Oui, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Même si vous vous évaldez et vous prenez parfois la vue invisiblement. Oui, pour ce livre, effectivement, je suis retournée à New York, il y avait une part d'enquête, surtout là-bas, dans les rues de New York, comme Esther le fait, d'ailleurs. Le livre s'arrête en 2016, juste avant l'élection de Trump, parce que je voulais que ça se termine bien. Et ça s'arrête en septembre 2016, où il y a quand même l'espoir... Ça va mieux à Cronheides en septembre 2016. Il y a eu une sorte d'apaisement, il y a eu une cérémonie pour les 25 ans des émeutes, où Juifs et Noirs étaient ensemble. Il y a eu un barbecue géant. Il y a eu... On ne l'a pas évoqué, mais il y a un étudiant juif qui est mort. L'origine australienne qui était là pour faire... Le frère de cet étudiant était là, ainsi que le père du petit garçon. Il y avait une sorte de mieux. Je dirais que... Et puis, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité cet hiver aux Etats-Unis, à New York, il y a eu nouveaux des affrontements, il y a eu plusieurs attentats antisémites. Bien sûr. À Cronheides, il y a eu à nouveau des insultes, des violences. Et malheureusement, l'histoire commence. Colin Schneck, Nuit d'été à Brooklyn, votre dernier roman paru aux éditions Stock. Le moment est venu de nous séparer. Merci beaucoup. J'invite nos lecteurs dans la plongée de ce roman. Alors, je ne sais pas, c'est un peu galvaudé, ce roman initiatique, mais ça l'est. On peut dire ça. C'est un roman d'apprentissage. Un roman d'apprentissage. Et un roman d'amour. Et un roman d'amour avant tout. Merci beaucoup. À bientôt, Colin. À bientôt.